Musique Section 2ème, les frais de fonctionnement, les frais techniques, les frais d'appui aux besoins des enseignants, les frais de participation aux épreuves de fin de cycle, d'internat et des transports en commun. A, les frais de fonctionnement, frais techniques et d'appui aux besoins des enseignants. Article 10, le seuil minimal et le seuil maximal des frais d'appui au fonctionnement des écoles maternelles et secondaires du secteur public et aux besoins des enseignants sont fixés et repartis de la manière suivante. 1. Seuil minimal, 45 000 francs congolais par trimestre. 2. Seuil maximal, 150 000 francs congolais par trimestre. Ces frais concernent les cycles ci-après. Enseignement maternel, cycle terminant de l'éducation de base. Enseignement secondaire normal, c'est-à-dire les sections pédagogiques, scientifiques, philo, latin, etc. Et enseignement secondaire technique, toutes les sections confondues. Article 11, les frais de fonctionnement, les frais techniques et les frais aux besoins de l'enseignant seront fixés conformément à l'article 10 et à la réalité de chaque école. Ils sont perçus au niveau des établissements d'enseignement maternel et secondaire. Ils doivent être exclusivement gérés par les conseils de gestion de l'école congés en cible. Pour une école dont le budget de sa gestion dépasse le seuil maximal, le conseil de gestion sollicitera une dérogation expresse de l'autorité provinciale. Article 12, les frais d'appui au fonctionnement des écoles sont payables trimestriellement en une tranche ou par échelonnement contre remise d'une quittance et gérés en comptabilité unique sous la supervision du conseil de gestion. Les frais de participation aux épreuves de fin des cycles. Article 13, les frais de participation aux épreuves de fin des cycles primaires sont interdits pour les établissements publics. Article 14, les frais de participation aux tests nationaux de sélection et orientations scolaires et professionnelles de Nassau. Ainsi, aux jurys nationaux du cycle cours et de l'examen d'état seront fixés ultérieurement. Le G2O c'est Pengua. Bonjour. Bonjour. Nous vous recevons ce matin pour parler de cette question qui semble diviser les Congolais au Nord-Kivou. Vous avez suivi le porte-parole militaire, le général Sylvain Ekenge, il est le porte-parole militaire du gouverneur militaire bien sûr, le général Constant Dima, le gouverneur du Nord-Kivou. Dans sa communication, il est revenu sur la fixation des frais scolaires pour les écoles secondaires et primaires dans la province du Nord-Kivou. Il est revenu, comme je l'ai dit, sur la fixation de ces frais. Il a fixé les frais que les parents doivent payer pour l'année scolaire 2021-2022. Vous venez de l'écouter, c'est quoi votre réaction ? Je rappelle que vous êtes un cadre de l'IDPS au Nord-Kivou. Merci pour cette question pertinente. L'arrêté du gouverneur était entendu par les enseignants, surtout au niveau de l'école secondaire et maternelle. parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui, pas il s'avère, il est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de l'école primaire, ils ne sont pas concernés par un quelconque document pour la fixation des frais. Il y a une gratuité totale, même pour le monde. Vous parlez de quelle gratuité ? La gratuité reconnue dans la Constitution, dans son article 43, elle est maintenant effective au niveau primaire. Dans ce pays, c'est ça ? Oui, surtout l'étendue de la République démocratique du Congo, parce que la loi est générale, il n'y a pas la loi pour Goma, pour Kishasa. Donc, la gratuité est totale au niveau de l'école primaire. Mais à l'école secondaire, disons qu'il n'y a pas une gratuité, seulement parce qu'il y a des frais qui sont fixés. Des frais qui sont fixés par le gouverneur des provinces. Dans toutes les provinces, les gouverneurs soient habilités de fixer les frais pour résoudre le fonctionnement, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mesure de la gratuité au niveau secondaire. Il y en a aussi, seulement que la gratuité n'est pas totale au niveau secondaire. Et donc, les établissements au niveau secondaire, dans les institutions publiques, ne bénéficient pas de ce genre de fonctionnement, ils sont obligés de demander quelque chose aux parents. Pas de demander quelque chose de faire payer les parents comme ça a été dans les années. Oui, comme ça a été. Parce que cette gratuité, presque, elle n'est pas là, si on le voit, parce qu'on voit toujours des enfants à revenir. La gratuité est là, au niveau primaire. D'abord, la gratuité est totale. Au niveau secondaire, c'est là où je dis que la gratuité n'est pas totale. Vous pouvez, parce qu'on est à Goma, M. Kamba, on est à Goma, vous pouvez nous citer mais des écoles qui appliquent cette gratuité ? Je ne cite pas des écoles, je dis que toutes… C'est le mat des écoles ? Je dis que toutes les écoles doivent appliquer la gratuité. Doivent appliquer, mais ils ne sont pas appliqués. C'est d'appliquer la gratuité. Mais ce n'est pas appliqué. Moi, je m'éneveille, je m'éniece, que j'ai accompagné, qui n'ont jamais payé même un franc. Ils étudient où ? Je prends Epemabanga, j'ai des affaires là-bas. Je prends ici Paigo, j'ai des affaires, qui n'ont jamais payé même un franc. Et l'année antérieure et l'année passée. Sauf que ce que j'ai regretté, les parents qui n'ont pas la culture du respect de la loi, c'est aussi ceux qui nous caractérisent, qui n'ont jamais connu cette gratuité, ils ont compris que, évidemment, je ne suis pas dur envers ces parents parce que ce qu'ils ont connu dans le passé, ce n'était pas facile. Ils ne pouvaient pas être d'accord, accepter, comprendre. C'est comme s'ils se sont surpris. Il y a déjà d'autres personnes qui sont en train de diaboliser la gratuité parce qu'ils bénéficient de cette gratuité. Évidemment, les chefs d'établissement aussi, qui gagnaient plus dans la prime des parents, ils ne sont pas d'accord avec cette gratuité. Voilà qu'à un certain moment, ils demandent aux parents quelque chose. Ça, là, il faut aller demander. Jamais, les parents qui ont payé, je les ai demandé, donnez-moi le récit. Ils disent non, on ne donne pas de récit. Ça veut dire quoi ? Ils sont interdits. Ça veut dire que c'est du vol. Ça, c'est clair. Alors, ce que nous disons aux parents, c'est qu'il faut qu'ils intègrent l'esprit de la gratuité, la gratuité est déjà là, sauf qu'au niveau secondaire, il y a des frais à payer qui ont été fixés par le gouverneur de la province. Ici, récemment, il n'y a pas trois jours, j'ai appris sur les voies des autres que les enseignants au niveau de l'école secondaire voulaient reprendre avec la grève. Donc, une grève, une manipulation, parce qu'il n'y a pas de grève. Il n'y a pas de grève, il y a une manipulation des enseignants. Ça, c'est clair. Et qui manipule qui ? Ceux qui manipulent, c'est ceux qui avaient beaucoup d'avantages dans la gratuité, qui gagnaient dans cette gratuité. Et c'est qui ? Vous les connaissez. Qui sont ces gens ? Soit les confessions religieuses. Dans d'autres cas, vous allez comprendre qu'il y a des chefs, des inspecteurs et tout ça, qui ont des écoles privées, qui voient leur deal finir avec l'avènement de la gratuité. Ça complique. Mais je remercie l'État congolais qui est en train de faire quelque chose de ce côté-là. Ils sont en train de se vertuer pour rendre effective cette gratuité. Au niveau primaire, c'est déjà. Au niveau secondaire, les frais ont été fixés. Maintenant, par rapport aux frais qui ont été fixés, je me dis que est-ce que ça rencontre vraiment l'esprit de la gratuité ? Parce que même au niveau secondaire, l'arrêté doit rencontrer l'esprit de la gratuité. Le gouverneur vient de fixer les frais de scolarité, le maximum à 150 000 francs, si on peut l'évaluer à dollars, parce que nous sommes déjà autour de 75 dollars. Moi, je pense que c'est déjà trop. C'est au-delà des attentes des paras. Oui, pour moi, je me dis que ça ne rencontre pas l'esprit de la gratuité. Sinon, ce que le gouverneur est en train de faire, il devait aider les chefs de l'État. 75 dollars par trimestre, c'est déjà trop parce qu'avec les paras, ça va au-delà de 200 et quelques dollars. 200 et 25, je pense même. Cela explique les chefs de la gratuité, c'est ça ? Nous sommes au niveau secondaire, mais il y a le prix minimum, ce qui est fixé à 45 000 francs. Là, c'est au niveau de l'intérieur. Et ça devait tenir compte des réalités socio-économiques. Et puis, dans la province qui est à guerre, c'est pour même cette raison que ces gouverneurs et gouverneurs devaient tenir compte de tous ces aspects. Et donc, là, il y a à manger et à boire. Mais, 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 c'est Gédéon, on va y arriver. Vous êtes des lits de PES, vous, parce que vous avez un président au pouvoir, vous venez des lits de PES, certes, c'est un président congolais, c'est notre chef de l'État, mais vous, personnellement, t'inquiète, lits de PES, qu'est-ce que vous faites pour aider le chef de l'État ? Parce que si jamais cette gratuité échoue, ça, c'est l'échec. Pas seulement du président, c'est surtout vous, lits de PES, parce que ça sera parmi votre bilan. Qu'est-ce que vous faites pour essayer un PDD ? Les partis en général, les présidents Félix qui prônent cette gratuité. Merci. La question, à vrai dire, ne devait pas revenir à l'IDPS comme parti politique, mais ça devait revenir à tous les Congolais, parce que ce n'est pas l'IDPS qui est bénéficiaire de cette gratuité. Même les opposants, c'est qu'ils ne veulent pas avoir... Non, non, il faut intégrer l'esprit patriotique. Il faut avoir le patriotisme, parce que la gratuité ne vient pas pour les gens qui sont au pouvoir, mais aussi pour tous les Congolais, pour tous les enfants, tous les citoyens doivent bénéficier. Et donc, nous devons soutenir ce qui est bien. Ce n'est pas ce qui est bien, parce que moi, je suis opposant, je m'oppose au biais. L'opposition aussi, bien sûr, il faut s'opposer, mais il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire, attaquer opposants, pour que la gratuité soit une réalité. Maintenant, qu'est-ce que nous nous faisons ? Ce que nous faisons, c'est juste sensibiliser les parents, leur partager, disons, toutes les réalités sur le contour de cette gratuité. Donc, aux parents de ne pas payer, à l'école primaire, c'est la gratuité totale. Ne donnez pas votre argent. Et ce que nous faisons, vous l'avez vu, l'année antérieure, j'étais d'ailleurs l'acteur majeur, je sensibilisais et peu partout, les parents sur la gratuité. Mais quand les enseignants étaient à grève, nous sommes allés manifester devant les responsables, les inspecteurs, pour dire qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi les enseignants ne sont pas dans les salles de classe ? Vous voyez, nous avons eu des explications jusqu'à ce qu'ils ont rappelé vite les enseignants. Ça, nous avons fait. Mais nous n'avons pas cessé de le faire. Il y a eu l'arrêté de Carly qui a violé l'esprit de la gratuité. Qui lui a ramené la prime ? Il est parti au-delà de la prime des parents. Nous l'avons acquisé à la cour d'appel. Il a été acquisé. Évidemment, le dossier était à court pour que son arrêté soit abrogé. Vous voyez ? Ça, nous avons fait. Et aujourd'hui, voilà, il y a l'arrêté. Non. Nous sommes entrés. Nous ne sommes pas, moi, je ne suis pas totalement d'accord. Bien sûr, l'arrêté, il est récent. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore pris l'option. Maintenant, ce qui nous encourage, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que cet arrêté, à vrai dire, par rapport aux accords de Lodja, de Mpuela Lodja, au Congo central, parce que ces frais devraient être payés juste le premier trimestre parce qu'en javier, déjà, il y aura exécution du budget. Si les accords sont respectés, et donc, la gratuité sera totale, même au niveau secondaire et au niveau primaire. Alors, monsieur Gédéon, moi, je ne cesserai pas de vous appeler au soutien au chef de l'État parce que vous êtes au pouvoir. Votre bilan ne sera jamais partagé avec les gens qui vous soutiennent aujourd'hui dans l'Union sacrée. Vous êtes un parti au pouvoir, un parti présidentiel l'île des Pes. L'arrêté, lui, par les porté-parole militaires, les générales Sylvain et Kengé, donc au niveau de la province du Nord-Kivu, une décision, un arrêté qui suscite aujourd'hui de vivre réaction au pays, disons au Nord-Kivu, parce que ça concerne la province du Nord-Kivu, vous-même vous semblez ne pas soutenir ces frais-là fixés par les gouvernés. Est-ce que, pensez-vous que le chef de l'État aura un mot à dire par rapport à cette gratuité qui ne semblait pas nous-mêmes maîtriser ? Oui, c'est comme ça que nous sommes en train d'aider le chef de l'État à dénoncer ce qui ne rencontre pas. Mais vous êtes en train de dénoncer, mais rien ne change. Ce qui ne rencontre pas nos attentes. Rien ne change, mais c'est-à-dire non. Quelque chose, beaucoup de choses ont changé. Il faut être clair, il faut être clair. Nous sommes ici en train de parler de la gratuité, mais la gratuité est là. C'est pas encore… Les enfants traînent toujours dans la rive, il ne faut pas oublier cela. Peut-être, il faut qu'on fasse ce micro-baladeur dans la rive pour qu'on voit ce qui se passe. Vous n'avez pas tort. On voit toujours les enseignants qui ne partent pas toujours donner cours. Vous n'avez pas tort. Qu'est-ce qui a changé ? Vous n'avez pas tort. Je dis que tout a changé. Sauf que la gratuité est compatite par ceux qui veulent perdre leurs intérêts avec l'effectivité de cette gratuité. Ce que je dis, c'est quoi ? Ce n'est pas à moi seulement d'aider le chef de l'État. Le chef de l'État a décrété, même pas décrété, il a mis en application la Constitution dans son article 41. Mais il revient à nous, peuple congolais aussi, de s'approprier parce que c'est pour notre avantage, s'approprier cette gratuité. Et c'est ce que nous continuons à dire aux gens. Prenons cette gratuité. C'est à nous. C'est nous qui sommes bénéficiaires. Parce que les frais qu'on nous exigeait ici dans des établissements publics, c'était exorbitant. Et on n'en avait pas les moyens avec la réalité du Nord-Kivu où il y a partout des guerres. Les gens offrent leurs chats. Et donc, les économies sont délabrées. Vous voyez, ce n'est pas facile. Et donc, nous devrions être les premiers. Mais le paradoxe, c'est que c'est juste à Goma où les cours n'ont pas repris. À l'école primaire, même à l'école secondaire, ils menacent même de revenir, disons, à grève. Mais M. Kambalé, une question. Est-ce que tout va bien avec l'IDPS ? Quand je parle IDPS, je parle des chefs de l'État. Je pense que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Quand vous parlez du chef de l'État, tout va bien. Qu'est-ce qui marche, on peut dire, dans le pays actuellement ? Vous avez cité la gratuité. Ça marche ? Ça marche. Ça marche. Parce que, évidemment, vous êtes à Goma, c'est normal que vous puissiez poser cette question. Oui. Mais ça, c'est la ville de Goma. Juste où on ne sait pas ce qui se passe. Mais attention, c'est parce que l'État observe d'abord et parce que l'État n'a pas encore son succès. Qu'est-ce que je dis ? L'État est en train d'agir comme un beau para de la famille. Un beau para de la famille. Quand l'État va punir, vous serez les premiers à dire que voilà, je vis avec la situation de Kishasa où le ministre a désactivé, je ne sais pas, trois enseignants. Mais vous vous rappelez ? Dites de manière illégale. Vous vous rappelez ? Dites de manière illégale. Dites de manière illégale. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, la grève a déjà pris fait. Il n'y a pas de grève. Mais les enseignants à l'école primaire ne sont pas en train d'enseigner. Ils sont en train de toucher leur argent. Régulièrement. Vous voyez ? Alors, vouloir négliger aujourd'hui ce qui s'est fait, vouloir minimiser ce qui s'est fait avec la gratuité, c'est l'ingratitude. Et l'ingratitude nous asserre vraiment conséquent. Pourquoi je dis ça ? Vous vous rappelez ? On vient du régime qui est passé. Il a été salué par les peuples congolais. C'est le régime qui sont les plus pires de l'histoire, des tristes mémoires. Il ne faut pas, je dirais quand même, les congolais. Le régime de Kabila. Qui nous a donné le pouvoir. A cette époque, c'est pour ça que nous sommes en train de servir le peuple avec la gratuité. Parce que le peuple nous a donné le pouvoir. Le peuple qui est congolais. Kabila a laissé les enseignants à 90 000 francs congolais. Qui fait 45 dollars ? Il les laisse à 45 000 francs. Jamais on a eu les grèves comme ça c'est vrai aujourd'hui. Voilà, voilà, voilà. Parce que tout marche bien. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que tout marche bien ? Posez-vous la question. Entre 45 000 dollars et 316 000... Prenons 90 000 francs et 316 000 francs. À 90 000 francs congolais n'ont pas grévé. À 316 000 francs, ils grèvent. Posez-vous la question. Est-ce que ça vient régulièrement bien ? C'est régulier. C'est régulier. Jamais les enseignants n'auraient vendiqué le fait qu'ils ne sont pas payés. Ils disent que leur salaire, c'est un salaire maudit. Voilà, parce que ça ne répond pas. Ils n'ont pas grévé quand ils avaient 90 000 francs. Moi, je ne dis pas que les enseignants méritent 316 000 francs. Non, ça c'est au niveau des lits de paix. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Mais on est d'abord là. Maintenant, ici, on vient d'ajouter aux enseignants la prime de gratuité à l'école primaire. Vous voyez ? D'ici décembre, parce que c'est inconcevable. Imaginez les soi-disant intellectuels, les élites, la lampe qui éclaire la société. Du coup, ils se réveillent, ils vous disent, nous allons entrer à Grève. Donnez-nous de l'argent. Ajoutez-nous quelque chose sur notre salaire. Ils n'ont pas tort. Mais sur base de quoi ? Le budget n'est pas encore là. Le budget sera quand ? Ils ont grévé quand le budget n'était pas encore là. Le budget a été voté. Quand le budget a été voté, on a ajouté à la vélobe salariale des enseignants. Donc, ça veut dire que l'État y pensait. Même si vous lisez les circulaires qui ont précédé l'enseignant, il est prévu 400 dollars en 2022. Mais il fallait qu'on donne ces 400 dollars sur base de quel budget ? Il faut quand même, à un certain moment, que ces gens prennent conscience. Ce sont les élites de la société. Mais je trouve qu'on risque de dire le contraire. Alors que l'exercice du budget, c'est d'ici janvier. Donc, il fallait attendre. Il ne fallait pas être pressé. C'est là où j'ai dit qu'il y a manipulation. Je sais que ce ne sont pas tous les enseignants, mais il y a des gens qui se sont organisés à syndicats qui intoxiquent les enseignants. Les enseignants sont prêts. D'ailleurs, ils se réjouissent. Maintenant, Kabila a donné 90 000 francs. Mais à combien d'enseignants ? 200 000 enseignants. Nous nous sommes entrés. Tu sais qui est entré ? Maintenant, nous sommes à 800 000. Vous voyez ? Et on n'a pas fini. C'est normal de saluer, de vanter les actions du président Tshisekedi, le chef de l'État congolais. Nous l'aimons bien. Ne pensez pas que vous l'aimez plus que d'autres congolais. Quand je dis vous, je parle déjà de l'idée de PES. Mais aimer le chef de l'État, c'est dire aussi la vérité. Et ne pas mentir. Parce que tout ce que nous faisons comme des interviews, quand nous vous tendons le microphone, nous vous donnez l'opportunité d'exprimer, de dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Vous êtes conscients qu'on n'occuque rien ne marche. Vous le savez ? Qu'est-ce qui ne marche ? Sur quel plan ? S'il vous plaît. Bon. Comme vous me posez la question sur quel plan. Parle-nous, mais si vous voulez en tout cas le dire devant le public parce que je sais, les gens nous suivent. Parle-nous au Nord-Kivu. Laissez-moi vous revenir, vous reposer cette question. Vous pouvez nous dire sur quel plan ça marche au Nord-Kivu. Ignore un peu le secteur éducationnel. Parle-nous où ça marche au Nord-Kivu. Limite-nous seulement au Nord-Kivu. Vas-y, parlez-nous. On sait que la gratuité, l'éducation, elle est telle qu'elle est aujourd'hui. Mais parlez-nous sur quel plan ça marche au Nord-Kivu. Vous devez aider les gens de l'État quand même. Parlez-nous. Sites-nous-mêmes des secteurs où ça marche. Je pense que quand vous acceptez qu'on laisse à côté la gratuité, là on est d'accord que ça marche. Ça c'est vous, d'accord. C'est déjà bien. Admettons que ça marche, la gratuité. Parle-nous sur deux ou trois secteurs où ça marche. Je ne sais pas vous dire là où ça marche ou là où ça ne marche. Je ne sais pas parce que… Parce que vous êtes compas. 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 Parce que ça ne marchait pas. Dans cette diversité de choses, de réalité sociale… Oui, de réalité sociale. Oui, de réalité sociale. Je pense que les appréciations sont relatives. Et aussi ça dépend des personnes ou d'autres, ou des tendances. Et donc, faire le débat se sert sur la réalité au Nord Kivu. Ça veut dire qu'il y a des avancées dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Vous voyez, maintenant, je ne dis pas que le Nord Kivu, maintenant, la situation est stable. Mais, par rapport aux efforts fournis… Les efforts fournis, oui, avec son avènement à la tête du pays, nous sommes en train de faire un chemin où nous ne sommes pas encore au bout. Il y a un changement donc. Il y a une lueur de changement. Il y a une lueur de changement. Nous sommes surtout, au Nord Kivu, les secteurs qui intéressent plus… Vous voyez que vous avez fait du mal même à citer même un secteur ? Je suis en train d'y aller. Ou vas-y. Je suis en train d'y aller parce que… Oui, parce que… Oui, parce que c'est le secteur qui dérange beaucoup. Il ne faut pas citer tous les secteurs. Parce que si je cite les secteurs, je vais vous dire ici, sur les plats économiques… Et quand le gouverneur vous dit… Mais l'économie est par terre, presque. Non, non. C'est là où… C'est là où vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas dire la réalité. Vous voyez ? Je pense qu'avec le nouveau gouverneur, nous sommes d'accord… Ok, l'économie, ça va. C'est sur le plan. Maintenant, je voulais m'atteler sur… Nous allons faire l'affaire de l'État aussi. Oui. Je voulais plus m'atteler sur le plan sécuritaire où tous les gens attendent. Avec l'entrée des Ougandais, c'est ça ? Oui. Avec l'entrée des Ougandais, vous l'avez dit, il y a des appréciations de la société civile, de nos peuples. Ça, c'est dans l'état des sièges. Mais la société civile… Ils sont d'accord. Moi, je les ai suivis. Je les ai suivis. Ils sont d'accord. Il ne faut pas mentir la population. Moi, j'ai… Ils ont vécu des réalités. Ils ont dit que voilà, c'est ce qu'on attendait d'ailleurs. Moi, je venais de suivre tout à l'heure. Ok. Que si la MONISCO faisait comme l'Ouganda a fait, alors on ne connaitrait pas… L'Ouganda a fait quoi ? On ne serait pas de cette situation. Vous êtes journaliste, vous avez des informations, il y a des frappes… Il y a des frappes et ça a donné les résultats. Alors, le secteur de la sécurité, ce n'est pas un secteur où on peut dire que c'est terminé. Parce que quand on est stable, on s'attarde à l'estabilité. Merci beaucoup. Je crois qu'on aura encore un moment de revenir sur plusieurs questions, notamment la sécurité et l'économie. Mais pour tirer la conclusion par rapport à notre sujet principal, GDO, qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion de cette fixation, de l'arrêté, qui est liée par les gouverneurs, donc signée par les gouverneurs militaires du Nord-Kivu ? Est-ce qu'on peut faire… Les paras, bien sûr, les paras doivent faire foi à cette arrêté ? Parce que vous-même, dans vos mots, vous n'avez pas, en tout cas, été d'accord avec… Si tous les frais et, il faut dire exorbitants, en dépit de la gratuité prenait, décrété par les chefs de l'État, Anemo, vous en dites quoi ? Merci, pas Anemo, juste, juste, c'est dévolé, je vais commencer, c'est dans la conclusion. Il est vrai que, pour moi, l'arrêté du gouverneur de la province ne répond pas à l'esprit de la gratuité. Maintenant, je n'ai pas peur parce que c'est juste pour un trimestre, parce que l'application des accords avec l'exercice du budgétaire à janvier, donc les paras n'ont qu'à payer 150 000 francs, ça sera tout. L'esprit de la gratuité qui va prendre même le niveau secondaire sera en marche. Donc, la gratuité dès janvier sera effective partout, à l'école primaire, à l'école secondaire, par rapport aux accords. Donc, ce n'est pas grave. Merci. Le deuxième volet, ce que je suis en train de fisticer ces grèves injustes, il réfléchit parce qu'il y a des efforts, mais aussi les enseignants sont tenus d'accompagner ces efforts. Non, vous retenez ça, mais je condamne parce que cela risque de nous créer des effets de contagion. Il n'y a pas de militaires qui ne sont pas dans les mêmes conditions que les enseignants, les policiers, mais aussi voire même les enseignants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. M. GDO, nous arrivons plutôt à la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes de l'IDPS. Il y a plusieurs IDPS, il faut le dire. Vous êtes de quel IDPS ? Non, non. Moi, je suis de l'IDPS à vrai dire. Il n'y a pas d'autres IDPS. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Où tu vas ça ? Il n'y a que l'IDPS. Kibasa, ça n'existe pas ici à Goma. Je suis de l'IDPS. Mais l'IDPS est légaliste, dirigé par le secrétaire général Guy Baou, le président de la Convention démocratique Wakwenda, et le président de CEP, Jacme Chabani. C'est le trio virant. C'est ça le texte de l'IDPS quand il n'y a pas de président. Où sont les Kapou et les Kaboun ? Je ne sais pas. Il faut leur demander. Donc, vous n'êtes pas de l'IDPS comme Kabou et Kaboun ? Ils n'ont pas leur IDPS. Ils n'ont pas leur IDPS. Ils sont des combattants communs. D'accord. C'est qui le secrétaire national de l'IDPS ? C'est Guy Baou pour le moment. Ce n'est pas Kabou ? Non, non. Ce n'est pas Kabou. Donc, vous ne reconnaissez pas Kabou ? Je ne le reconnais pas. Je ne l'ai jamais reconnu. Il n'a jamais. Et vous ne le reconnais pas ? Il faut dire que Kaboun n'a jamais qui est bien sûr. Il n'a jamais. Kabou, je le reconnais comme secrétaire général. Dès lors qu'il a renoncé à cette fonction, il est à l'Assemblée nationale. Je le reconnais comme vice-président de l'Assemblée nationale, mais qui vient de nous. Donc, c'est une autre aile ? Ce n'est pas l'aile Kabou ? Il n'y a pas des ailes. C'est ça, les statuts de l'IDPS. Je suis dans les textes de l'IDPS. Merci beaucoup. Ce n'était pas le sujet. Je sais que prochainement, en tout cas, ça semble être intéressant quand vous ne reconnais pas vos dirigeants. Je viens de vous donner les dirigeants reconnus par les textes. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, on peut dire que Kaboua, aujourd'hui, c'est un isirpataire ? Je ne sais pas s'il est où. Je ne le reconnais même pas. Je ne reconnais pas ses décisions. Il n'a pas de qualité de prendre. Mais vous le connaissez pas même en tant qu'il est ? Oui, c'est un combattant de l'IDPS. Pas même un cadre ? Un cadre est d'abord combattant. Il est secrétaire, je ne sais pas. De notre parti politique ? Non, non, secrétaire national de l'IDPS chargé de la communication. Merci beaucoup. Nous avons la fête de cet entretien. Nous recevions à Kambal et voilà, j'ai l'aide au CPM. Merci. De l'IDPS honneur que vous avez compris s'il est de quelle IDPS. C'est à vous de tirer une conclusion. Mais je sais moi-même qu'on a que cette IDPS au pouvoir. Tout à fait. du président Fatih Betto quoi. Voilà. Merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.